Hey ! Moi, c'est Faisal. Et ça, c'est moi. Ça, c'est un éléphant. Ça, c'est un satellite. Et ça, c'est un terrain de golf. Vous me direz, quel est le rapport entre ces objets ? Eh bien, sachez que tous ces objets sont en lien avec mon stage d'ingénierie de deux mois que j'ai effectué cet été. Moi, si ça revient, normalement, vous me voyez là, j'effectuais en juillet et août un stage à Nantes. Vous savez, la ville de l'éléphant. J'étais dans un bureau d'études qui s'appelait CECOM Engineering et qui travaillait sur de nombreuses applications de machines mobiles. Mon job à moi, c'était de leur proposer une nouvelle solution pour pouvoir travailler sur de nouveaux projets et donc avoir de nouveaux clients. Je vais essayer d'expliquer ça simplement. Ce que je devais faire, en gros, c'était leur permettre d'automatiser leur robot, leur permettant de pouvoir se localiser avec précision. L'exemple de l'étude était le cas d'un robot qui tend les pelouses sur des terrains de golf pour l'un de leurs clients. Il fallait que le robot puisse dans toutes circonstances nous donner une position dont la précision est inférieure au mètre, même en cas de perte de signal à GPS ou de mauvaise information donnée par le GPS. Pour cela, on utilise d'autres capteurs comme une centrale inertielle, composée d'un accéléromètre et d'un gyroscope, et éventuellement un magnétomètre. On met alors en place un algorithme appelé filtre de Kalman qu'on adapte à notre cas d'étude. Et si tout se passe bien, ça fonctionnera parfaitement. Sauf qu'en réalité, tout ne se passe pas parfaitement bien. La mesure qui nous est donnée par le GPS peut nous donner des informations aberrantes qu'il faudra rejeter. La centrale inertielle nous donne des signaux avec des gros bruits de mesure. Les fiches techniques des capteurs ne nous permettent pas d'estimer ces bruits afin de les atténuer. Bref, rien ne va. Donc moi, j'ai dû fouiller dans des centaines et des centaines de thèses pour pouvoir trouver toutes les informations et méthodes qui m'intéressaient. J'ai alors programmé mon algorithme en MATLAB que j'ai pu tester sur des trajectoires que j'avais moi-même simulées en utilisant plusieurs simulateurs qui représentaient la réalité. Une fois que tout ça s'était fait, j'ai finalement pu avoir de jolis résultats où les trajectoires sont globalement bien suivies, avec des ordres de grandeur respectant le cahier des charges. D'un point de vue équipe, j'ai collaboré avec un doctorant de DMT Atlantique qui m'a présenté le simulateur qu'il a développé durant sa thèse. J'ai aussi beaucoup discuté avec un collègue, un chercheur dans l'entreprise qui m'a débloqué sur pas mal de situations. J'ai même discuté avec un des membres de l'entreprise sur leur site en Allemagne qui m'a expliqué les spécifications des capteurs qu'ils utilisaient et qui m'a donné accès à de nombreuses mesures. Bref, ce stage a fait de moi un vrai ingénieur, même s'il me reste un an, je suis déjà prêt pour cette nouvelle vie dans le monde du travail.